Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir La mariée était en noir, d'après le roman de William Eirich dans une adaptation radiophonique de Pierre Roland Avec Louis Arbessier dans le rôle de Wenger, Roger Carrel, Corret, Rosie Varte, La femme mystérieuse Et Jean Brunel, André Vard, Martin Auger, Marie-Jeanne Gardien, Jacqueline Rivière, Henri Vire-le-Jeu, Jean-Paul Berthaud, Jean Ozen, Lisette Lemaire, Jean Maudret Lucienne Givry et la petite Marie Martine Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Jean et Noël, prise de son Jean Godet Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Villard Je m'appelle Wenger Ralph Wenger, oui Il y a 25 ans que je suis inspecteur de police à New York Mais peu d'affaires m'ont donné autant de fil à retordre Juste deux ans que ça a commencé Exactement Dans la nuit du 3 au 4 juin Oh dis donc, et pourquoi qu'il y a un flic qui monte la garde devant ce tas de journaux là ? C'est pas des journaux en tas, petit Regarde mieux, c'est des journaux étalés Oh, on voit quelque chose de noir qui coule d'en dessous S'il faisait jour, tu verrais que c'est quelque chose de rouge 4h30, il y a des types qui commencent leur journée en finissant leur vie Allez, en arrière, vous voulez Allez, en arrière, en arrière Mais c'est passé Oh, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Inspecteur Wenger Bonjour, inspecteur Qu'est-ce qu'il y a ? Un particulier qui est tombé du 17ème étage Faut croire qu'il avait bu un coup de trop Mais non, inspecteur Je vous assure que le fiancé de ma fille n'était pas libre Ken Bliss était un homme distingué Et tout le monde sait que les hommes distingués peuvent boire du whisky toute la nuit sans être libre Le cher garçon était si heureux, si heureux Et voilà ce qui est arrivé Oh, c'est lamentable Oui, oui, c'est terrible Permettez-moi de vous poser une question encore Oh non, plus rien, plus rien, non me demandez Remettez-vous, voyons Oh, mais peut-on se remettre d'un coup pareil ? Rendez-vous compte, inspecteur J'ai une fille qui s'appelle Marjorie Elliot Elle est fiancée avec un jeune homme distingué qui s'appelle Ken Bliss Oui Je suis heureuse, ma fille est heureuse, son fiancé est heureux Le fiancé tombe dans la rue Et voilà tout le monde malheureux Non, pas le fiancé, et encore, on ne sait pas Comment s'y retrouver dans tout ça ? Madame Madame Elliot, il faudrait pourtant que vous me disiez ce que... Oh là là, je suis avec la femme d'articuler une parole Regardez Regardez Ceci ne vous rappelle rien ? Quoi ? Mais quoi, quoi donc ? Regardez Oh, l'écharpe de Duloire Vous savez d'où elle vient, cette écharpe ? Quelle question ! Des grands magasins bonne vie de telle l'air 20 dollars, vous me direz, il ne s'est pas donné Mais c'est le broderie de jet Et ça s'est distingué Madame Quand la vendeuse me l'a montré, j'ai bien failli me laisser tenter Heureusement, j'ai choisi celle de Nantel Pacté Regardez, inspecteur, ça a du chic aussi Oui Oh, heureusement Sans ça, nous aurions été deux à porter la même écharpe Ce qui est toujours très désagréable Vous avez donc remarqué qu'une des invitées portait une écharpe de ce genre ? Oui, elle avait posé sur ses cheveux Des cheveux d'un blond extraordinaire De l'or vivant Oh, c'était ravissant Et habillé Imaginez-vous, une robe du soir en faille noire Le corsage ajusté, sans épaulette Avec ça, un amour de jupe Toute l'ampleur derrière Quelle distinction ! Oui, en effet Ça peut être joli Mais la femme Oh, belle comme un ange, je vous dis Son nom ? Ah, ça, je ne sais pas, inspecteur Vous recevez chez vous des gens que vous ne connaissez pas ? Mais il y avait la famille du jeune homme Ses invités Comment se rappeler tous les noms ? Non, je ne sais qu'une chose C'est que cette personne portait une écharpe semblable A celle que vous me présentez Mais on ne peut plus semblable, Mme Ayotte Puisque c'est son écharpe Je parie que la dame l'a laissée tomber en s'en allant Oui, du 17ème étage Entre les doigts crispés de Ken Bliss Ken Bliss, c'est vrai Oh, le beau, le beau Assez Quoi, assez ? On ne pleure plus Oh, bon Vous n'avez même pas eu l'idée de demander autour de vous Si quelqu'un connaissait cette femme ? Mais si, inspecteur, j'ai eu cette idée Mais personne n'a été capable de me renseigner Oh, ces messieurs lui ont mené la vie dure Chaque fois qu'elle essayait de sortir sur la terrasse Pour prendre le frais Il y en avait toujours trois ou quatre qui couraient derrière Mais elle ne tardait pas à revenir l'air penaud Je ne sais pas comment elle s'y prenait Pour les remettre à leur place Mais c'était vite fait Oh, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait Les inspecteurs étaient impayables Ken Bliss était-il tombé accidentellement ? Quelqu'un l'avait-il un petit peu aidé à perdre l'équilibre ? La belle inconnue, par exemple ? A l'aube, j'interrogeais encore les invités Frippés, poussiéreux, écroulés J'ai rarement vu une aussi belle collection d'imbéciles Rien n'a attiré Un seul fut capable de me dire des choses intéressantes Un grand garçon mince tiré à quatre épingles Mais large d'épaule Un vernis mondain, mais qui pouvait craquer facilement Pour laisser apparaître la brutalité Plutôt sympathique Ivre Certainement Il fallait être connaisseur pour s'en apercevoir Et je me disais que si Ken Bliss était un gaillard de cette trempe Ce n'était certainement pas le whisky qui avait provoqué sa chute J'étais son meilleur ami Et vous affirmez qu'il ne connaissait pas cette femme ? Cinq minutes avant de mourir, il l'affirmait lui-même Racontez-moi donc ça, M. Corré Marjorie Elliot était allé reconduire les invités jusqu'à l'ascenseur Ken Bliss et moi, nous sommes sortis sur la terrasse Histoire de nous aérer un peu Où parlions Et soudain, nous avons senti derrière nous une présence Nous sommes retournés La femme J'avais regardé Ken Bliss avec insistance J'ai dit Tu la connais ? Jamais, il m'a répondu Ken Bliss n'était pas menteur Et puis, on n'a pas honte de dire qu'on connait une belle fille Même si on est amoureux d'une autre Elle était si belle, vraiment ? Ah, sensationnelle, oui Alors, je dis à Ken, si par hasard c'était la visiteuse du soir La visiteuse du soir ? Ah oui Oui, parce qu'un soir, il y a de ça deux bonnes semaines Une femme s'est présentée au domicile de Ken Il était sorti Elle avait essayé de soudoyer le portier pour qu'il la laisse pénétrer dans l'appartement Mais le brave homme est méfiant, alors Elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle souhaitait Et depuis ce jour, il nous arrivait de parler de la visiteuse du soir Le portier a bien dû vous donner un signalement ? Oui, mais rien de commun avec des anciennes relations féminines de Ken Bliss Qui en avait eu pas mal d'ailleurs Continuez donc à me raconter ce qui s'est passé sur la terrasse avant l'accident Enfin, ce que vous avez vu Donc, vous étiez là tous les deux bavardant La femme à quelques distances Oui Ensuite ? Oh, ensuite c'est bien simple Une belle fille inspecteur, c'est pour moi comme un véritable aimant Vous avez commencé les travaux d'approche Oui, ça n'a pas été précisément un succès Ah ! Bon, il y a une fois qu'il m'arrive une algera de Paris Non, j'avais dû débuter par quelques paroles pas très corrosives du genre Le temps est beau pour la saison Enfin, elle n'avait pas l'air très disposé à répondre Tout de même, elle se tourne vers moi Voulez-vous être gentil ? Je ne me demandais pas mieux par problème Allez me chercher un grand verre d'eau fraîche Alors, rapide comme l'éclair, je me précipite vers le buffet, j'en viens Je lui tend le gobelet et... Savez-vous ce qu'elle a fait ? Elle le prend Oui Et posément, avec un sourire, elle verse l'eau par-dessus la malustrane Non ! Elle me rend le verre vide en disant Allez m'en chercher un autre Je l'aurais étranglé, heureusement pour elle Bliss s'est interposé Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, la seule chose qu'il me restait à faire J'ai tourné le dos et rentré dans le salon Je n'ai pas l'habitude de faire le flou pour amuser les pépés, moi Et vous avez laissé votre ami Ken Bliss en tête à tête avec l'ingolé ? Oui, oui Personne d'autre sur la terrasse ? Personne Alors, qu'est-ce que vous en concluez, inspecteur ? Conclure, M. Corré ? Comme vous y allez Je commence à peine à supposer Naturellement, on ne voulait rien dire M. Corré Ce n'est pas que j'éprouve le besoin de me confier à vous plutôt qu'à un autre Mais je puis vous l'avouer en toute insérité Je n'ai encore trouvé aucun indice sérieux La femme en noir Son comportement m'intrigue Elle a été la dernière à voir Ken Bliss vivant Elle a disparu sans laisser de traces au moment précis où le drame venait de se produire Elle n'a pas cru devoir rester comme les autres pour répondre à mes questions Bon, ça l'aurait peut-être embêté de vous confesser que personne l'avait invitée Et qu'elle s'était faufilée chez Elliot pour passer la soirée et boire un verre à l'oeil Si elle avait vu votre amie Ken Bliss piquer une tête par-dessus la balustrade Vous pensez qu'elle n'aurait pas poussé de cris ? Imaginez même qu'elle vous ait vu le balancer dans le vide Elle serait restée neutre ? Non mais dites donc, accusez-moi pendant que vous êtes Non, non, non Si vous aviez envie de supprimer un homme, je suis sûr que vous choisiriez un autre procédé Ça pourrait plutôt être une idée de femme Si celle dont vous m'avez parlé, dont tout le monde m'a parlé Se présente aujourd'hui ou demain pour se justifier, il y a beaucoup de chances pour que la thèse de l'accident soit la bonne Sinon... Alors vous croyez que la dame en noir ? Faites-nous confiance, M. Coré De toute façon, nous l'aurons Ventardise Des jours passèrent Nous ne l'humons pas, nous l'humons personne Dans notre métier, on vit bizarrement Sans horaire, sans habitude, au petit bonheur La nuit, quand c'est possible, on essaie de dormir Moi, je ne dors jamais très bien Pendant des heures, je me démène dans un monde imaginaire Où je retrouve des gens, des choses, des faits de ma vie journalière Les mêmes gens, les mêmes choses, les mêmes faits Mais arrangés, combinés, enchaînés autrement Avec autant de logique que dans la vie réelle Avec moins d'extravagance que dans le rêve Des images surgissent, des formes s'animent Avec une telle force, une telle netteté De véritables visions Par exemple, celle que j'eus le lendemain de la mort de Ken Bliss C'était sur la terrasse des Elliot Vaguement éclairé par la lune, un homme de taille moyenne Svelte et musclé En tenue de soirée, il se tenait debout, bien droit Une femme venait vers lui Le buste seulement était visible, la robe étant noire Le buste d'une blancheur crémeuse qui semblait flotter au milieu des ténèbres Des épaules magnifiques Un visage dont on ne pouvait distinguer les traits La femme ôtait l'écharpe légère qui lui couvrait les cheveux Comme par jeu, la tenait un moment déployée dans la brise Soudain poussait un léger cri L'écharpe s'était envolé Sous la corniche qui servait de base à la balustrade On apercevait un lambeau sombre qui battait comme une aile au-dessus du vide Sous la corniche, le long du mur Il y avait un câble électrique L'écharpe s'était accrochée là L'homme ne pouvait faire autrement que n'intervenir Je le voyais distinctement s'agenouiller Avancer le haut du corps Sous l'appui Se tenant d'une main à l'arête de la pierre Se pencher au dehors Se pencher encore dangereusement Déjà ses doigts se refermaient sur l'étoffe fugitive Derrière lui, la femme, les bras tendus, les mains ouvertes Un geste brusque Un grand cri qui tombait au fond du noir Feu Kenblis Kenblis assassiné par cette femme Quel mobile ? Un crime sans mobile ? Une femme sans visage ? Des semaines ? Des mois ? Et il y eut l'affaire de l'hôtel Helena Le rêve de toute ma vie est d'entrer dans ma chambre Comme une personne naturelle Je ne peux pas croire que c'est à moi que tant de joie arrive Vous vous penchez vers moi Vous me tendez un verre Je sens votre souffle dans mes cheveux Il y a une douceur dans la pièce Comme un parfum deuillé autour de moi Buvez Je ne vous vois plus Plus très nettement Qu'est-ce qui se passe ? C'est la lumière qui rassille ? Ce n'est pas la lumière C'est vous Qu'est-ce que j'aime ? Ça me déchire là-dedans Je vous en supplie Appelez un médecin Il arriverait trop tard Je souffre Je souffre C'est épouvantable Un mauvais moment à passer Je voulais tant Tant de rendre heureuse Je suis au comble du bonheur Qu'est-ce que vous faites là, madame ? Vous écoutez aux portes ? Ne croyez pas ça, madame J'arrive à l'instant Qu'est-ce que vous voulez ? J'apporte cela pour Michel Qu'est-ce que c'est ? Du bouillon bien chaud Que j'ai mis dans une thermose Vous voyez ? Quand je lui ai téléphoné à 5 heures J'ai compris qu'il n'avait pas envie de me voir Il m'a dit qu'il avait la grippe C'était vous qu'il avait D'après ce que je vois S'il a la grippe aussi Le bouillon lui fera du bien Qu'il le boive bien chaud Je suis sa bonne amie Mais je comprends les choses Vous savez Vous vous aviez entré en bas ? En bas ? Au bureau de l'hôtel Ben oui, c'est sûr Bon Alors ne perdez pas une minute Redescendez vite Avec le bouillon ? Dites au bureau que vous n'avez pas pu entrer dans sa chambre Qui ne vous a pas répondu Que vous êtes inquiète Insistez pour que quelqu'un monte Et vous ouvre la porte Vous avez compris ? Rien du tout Pourquoi ? Votre ami est mort Mort ? Mort de la grippe ? Je viens de le tuer Et si vous ne descendez pas tout de suite C'est vous qu'on va accuser Vous Je ne vous connais pas Je ne vous fais pas de mal Il n'y a rien contre vous Et bien allez Ne s'est pas planté là comme une idiote Oui 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 Mettez ça de côté pour l'analyse Bien chef Mais je peux dire d'avance le résultat Mais il lui a filé une pincée de chénière dans son verre Comment se fait-il qu'à part l'ami de la victime ? Personne ne l'a vu Cette garce là Ça c'est pas malin monsieur l'inspecteur Elle venait par l'escalier de service Et la petite porte derrière Donnait sur elle Tous les locataires de l'hôtel le savent Vérifiez ça Entendez chef Vous dites monsieur l'inspecteur Ami monsieur Mitchell voit garce là ? Mais moi aussi vous savez voir aussi comme ça ? Vous l'avez vu ? Quand ? Aujourd'hui ? Ah non pas aujourd'hui monsieur Quinze jours à peu près Oui quinze jours comme ça C'était l'après-midi J'étais en train de faire la chambre à monsieur Mitchell C'est le 19 Toujours pareil je termine après 14 Qui vient après 17 Faut pas me demander pourquoi un autre comme ça J'en sais rien de l'habitude peut-être Peut-être aussi une question de pourboire Une question de pourboire ? Oh monsieur l'inspecteur Question de pourboire à l'hôtel Helena À l'hôtel Helena pourboire ? C'est comme une neige au mois de oui C'est comme ça Alors moi en train de passer balai à France Je suis là à moi de monsieur Mitchell Et il y a une dame dans le couloir Belle mais belle Belle comme elle a dit L'ami de monsieur Mitchell Oui comme ça Alors elle s'arrête Elle regarde par la porte ouverte Cherchez monsieur Mitchell Que je lui demandais ? Non qu'elle répond avec un joli sourire Je suis venue voir une amie Elle n'était pas chez elle Alors elle entre Elle regarde tout partout Elle a dit On peut toujours connaître le caractère de quelqu'un Rien qu'en voyant sa chambre Oui Elle regarde encore Elle a dit si Elle a dit ça C'était vrai vous savez Elle parlait bien Ça me faisait distraction Et voilà qu'elle regarde des photos des femmes sur le mur Alors elle dit comme ça Au romanesque ce monsieur là Il aime les femmes qui ne sont pas comme les autres Et puis c'est comme ça voilà C'est comme ça quoi ? Et bien elle est partie Et jamais revue Et c'est tout monsieur l'inspecteur Maigre la récolte L'affaire de l'hôtel Elena Six mois après l'affaire Ken Bliss Aucun rapport à première vue Pourtant Ces femmes Ces femmes qui venaient repérer leurs victimes Quinze jours avant Qui se trouvaient là au moment de la mise à mort A noter en passant que celle de l'hôtel Elena N'était sûrement pas une maniaque du crime Ou non Elle aurait très bien pu faire entrer cette grosse gourde Avec sa bouteille thermos Dans la chambre Et lui faire son affaire Même Ça lui aurait donné un peu plus de temps pour s'évaporer Deux femmes Qui étaient peut-être une seule femme Belle Toutes les deux Il n'y a pas assez de gens vraiment laids Ça aiderait tellement la police à reconnaître les criminels qui sont beaux Oui Mais Les criminels laids Zut Des mois passèrent encore Et il y eut l'affaire Morant Encore une sinistre histoire Le dénommé Morant Employé dans une administration de la banlieue Avait été retrouvé asphyxié Et sous l'escalier de son pavillon Une espèce de réduit étroit et sans air Hermétiquement clos Dont l'unique porte ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur Circonstance particulière Le soir où la chose était passée Le dénommé Morant était seul chez lui avec son petit garçon âgé de 5 ans Dans l'après-midi Madame Morant avait été appelée par télégramme auprès de sa mère Qui avait le cœur fragile Et habitait à 4 heures par le quart dans un petit patelot du Connecticut A l'arrivée Une surprise l'attendait Agréable Sa mère ne s'était jamais aussi bien portée Une colère aussi Car elle était vraisemblablement victime d'une absurde plaisanterie Une pointe d'inquiétude peut-être Au petit jour elle était de retour à la maison La calme maison où tout reposait Tout Et tous Le fils dans son petit lit Le père dans son petit placard Définitivement Des affaires aussi bêtes c'est toujours assez bon pour moi Est-ce qu'on dérange la police pour des niaiseries pareilles ? On n'assoit pas un gosse de 5 ans sur la chaise électrique Et sans aucun doute c'était le chérubin maison Qui pour s'amuser avait bouclé l'auteur de ses jours Et l'avait oublié là Il me vint même à l'idée qu'une aventure semblable Devait être à l'origine de l'expression Faire des niches Mais le temps étant mal choisi pour la philologie Je jugeais plus opportun de fureter à travers la maison Le défunt devait être un homme d'intérieur accompli Entre l'heure du dîner et celle de sa mort Il avait trouvé le moyen de laver et de ranger toute la vaisselle Je montais pour visiter les chambres En examinant le lit du loupio que personne n'avait eu l'idée de refaire Je découvrais une lettre qui était épinglée à la couverture Dans son affolement la pauvre madame Morand n'avait pas vu Quatre lignes d'une écriture élégante Qui ne donnait pas la solution des problèmes Très importante pourtant Car elle prouvait l'intervention d'une tierce personne Probablement une femme Une femme ? Tiens, tiens Un seul témoin à se mettre sous la dent Et quel témoin ? Cookie Morand, le fils de la victime Bon Dieu, j'aime cent fois m'y interroger Un vieux cheval de retour couvert de tatouages et de balafres Qu'un momignard de cinq ans avec des cheveux bouclés Et des joies faussettes Dis monsieur, c'est vrai que t'es policier ? C'est vrai, Cookie C'est toi qui tue tous les gangsters, ta gada, boum, boum Des fois, enfin pas tous les jours T'en as tué beaucoup ? Oh, pas mal Combien ? Je te le dirai, Cookie Mais toi, il faut que tu me dises Qu'est-ce qui a fait entrer ton papa dans le petit placard, sous l'escalier ? Pourquoi que tu veux savoir ça ? Parce que c'est mon métier Mon papa, où qu'il est d'abord ? Tu peux me le dire ? En voyage, loin Il est parti dans le train ou dans l'avion ? Dans l'avion Il reviendra quand ? Non, écoute, Cookie Je ne répondrai pas à tes questions si tu ne réponds pas aux miennes Alors, donne-moi un bonbon rouge Et tu me diras qu'est-ce qui a fait entrer ton papa dans le placard ? Oui Oh, tiens, tiens ton bonbon Et alors, Cookie ? Qui ? Je ne sais pas, peut-être qui jouait ? Qui jouait ? Avec toi ? Moi, j'étais couché S'il ne jouait pas avec toi, avec qui pouvait-il jouer ? Ben avec la dame Quelle dame ? Ben la dame qui jouait avec moi Dis, toi, tu joues avec ton petit garçon ? Ça m'est arrivé Alors, tu joues à cache-cache avec lui ? C'est à cache-cache que tu as joué avec la dame ? On s'est bien amusé Et ton papa a joué aussi ? Non, il était dans son fauteuil Il lisait son journal Je parie que tu as été te cacher dans le petit placard Oui, et la dame ne savait pas ouvrir la porte C'est papa qui est venu lui montrer Et comment elle s'appelait, la dame ? Ben et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle One Girl Et la dame ? Ben et toi, petit garçon, comment tu s'appelles ? Diable de gosse Je lui posais une question, il m'en posait trois ou quatre Il m'a fallu toute une après-midi pour obtenir le nom de la dame Miss Baker Et apprendre que la dite Miss Baker C'était tout simplement l'institutrice de cookies à l'école maternelle Miss Baker pleurer ne sert à rien Vous venez de me dire Miss Baker, je vous arrête C'est la première fois que ça m'arrive, alors Je ne vous ai pas redouillé Mais croyez-vous que si j'étais allée chez les morons ce soir-là Et que la chose se soit produite sous mes yeux Je serais partie sans prémir personne Je n'affirme pas que votre rôle se soit borné à une aussi stricte neutralité Quoi ? Vous m'accusez d'avoir assassiné M. Marron ? Mais voyons, je ne l'avais jamais vu Je n'avais jamais mis les pieds dans sa maison Avant que vous m'y fassiez venir vous-même Malheureusement, le petit cookie vous a reconnu Oh mais écoutez, enfin, comment ne me reconnaîtrais-t-il pas ? Il me voit cinq jours sur sept Il a reconnu en vous non seulement l'institutrice qu'il voit en effet cinq jours sur sept Mais aussi la dame qui est venue un soir et a joué à cache-cache avec lui On voit bien, M. l'inspecteur, que vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'esprit d'un enfant de cet âge L'imagination et la mémoire n'ont pas de démarcation précise Ecoutez, par exemple, quand il a dit Miss Baker, vous avez mis vos lunettes aujourd'hui Enfin, vous auriez dû essayer de savoir pourquoi il faisait cette réflexion Tout simplement parce que la dernière fois qu'il vous avait vu, vous ne les portiez pas Mais je ne puis m'en passer, n'importe quel oculiste vous le confirmera Ah la bonne heure ! Vous avez vite fait de recouvrer votre combativité naturelle Mais croyez-moi, tant que vous ne m'aurez pas apporté un alibi à toute épreuve, le reste sera secondaire Je vous ai dit Que vous aviez dit au petit restaurant suédois et qu'ensuite vous avez terminé la soirée au cinéma standard Oui Quand vous m'avez quitté, votre premier soin a été de courir pour prévenir le garbetier et la caissière du cinéma Seulement, la plupart des gens ont horreur de se voir compromis dans une affaire criminelle Ils vous ont trahi Oh, j'avais été les voir par pure précaution Je ne croyais même pas que vous iriez vérifier Vous aviez l'air si gentil quand vous me posiez ces questions Est-ce que vous vous imaginez, Miss Baker, que je fais bavarder les gens uniquement pour me renseigner sur leur goût en cuisine ? Ou leur film préféré ? Je n'avais pas pris la chose au sérieux Je m'étais imaginé qu'il s'agissait d'un accident Que l'enfant n'avait pas sur le moment compris l'importance du danger Et qu'ensuite, pour ne pas être grandé, il avait raconté que j'étais là Je pensais qu'une simple affirmation de ma part l'amènerait à avouer son mensonge Mais enfin, Miss Baker, vous n'étiez pas chez Morand, vous n'étiez pas au restaurant suédois, vous n'étiez pas au cinéma standard Ben où étiez-vous ? Il va bien falloir que je vous le dise, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement J'étais chez mon mari Votre mari ? Oui, il s'appelle Larry Stark et demeure 420 Mars et Avenue J'ai préparé le dîner et nous avons passé la soirée ensemble Quelle nouvelle avance Mais vous pouvez vous renseigner ? Soyez tranquille, mais je me demande pourquoi vous ne m'avez pas dit ça tout de suite A l'école où je suis institutrice, on n'engage que des célibataires Cette histoire-là me coûtera sans doute ma situation Oui Maintenant, je dois vous conduire au grand patron Il a manifesté le désir de faire votre connaissance Mais un bon conseil, ne parlez pas de Marie Mais pourtant... Miss Baker, il est un peu tard pour faire une déclaration nouvelle Il est toujours dangereux de changer de train entre deux gares On risque de tomber sur la voie J'écoute Inspecteur Wenger ? Oui Qui me demande ? Moi Et vous plus un mot Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous venez d'arrêter l'institutrice de l'école maternelle Miss Baker C'est bien exact, n'est-ce pas ? Je vous appelle pour vous dire qu'elle est absolument étrangère à ce qui est arrivé à Moran Absolument innocente, vous m'entendez ? Je vais vous donner quelques détails précis Le billet épinglé à la couverture du petit cookie était assez rédigé Vous avez un très gentil petit garçon, Madame Moran Vous le retrouverez sain et sauf à votre retour Je ne voudrais pour rien au monde qu'il lui arriva le moindre mal Miss Baker ne connaît pas ce texte Donc vous n'avez communiqué la teneur à personne Ah, autre chose Le poste de radio des Morans est un Philco 327 Le journal que lisait Moran était le New York Times Je lui ai servi des yeux brouillés pour son dernier pas Vous avez pu retrouver les coquilles Meyers, Meyers, vite Cherchez à savoir de longs téléphones Vous mettez votre main devant l'appareil pour souffler à quelqu'un qui cherche à savoir d'où je parle Non, non, ne perdez pas votre temps, je vais raccrocher Ah, une dernière preuve Demandez donc au petit cookie si son institutrice avait mis ses lunettes Quand elle est venue jouer avec lui Ou si elle ne les avait pas mises Une astuce Je m'étais dit que l'enfant refuserait peut-être de m'accepter comme étant son institutrice Car je ne lui ressemble guère Même quand je me coiffe et m'habille comme elle Il fallait pouvoir expliquer au père que le petit ne me reconnaissait pas Parce que c'était la première fois qu'il me voyait sans lunettes Ah, c'est pas mal imaginé, n'est-ce pas ? Vous n'y auriez pas pensé ? J'espère que ce truc pourra vous servir Ne m'emmerciez pas, c'est inutile Et si vous voulez me faire plaisir, relâchez bien vite cette pauvre Miss Baker Adieu et bonne chance, inspecteur Wenger Le clic de l'appareil me fait l'effet d'un coup de cravache à travers la figure Bien entendu, quand on arriva dans le drugstore de la 23ème rue Où la femme m'avait parlé, il n'y avait plus personne Encore une qui savait se volatiliser comme dans les contes de fées Les nuits qui suivirent ne m'apportèrent ni sommeil, ni oubli Voyons, voyons, voyons La vengeance La vengeance, la vengeance, oui, mais de quoi la vengeance ? Vengeance Ken Bliss, vengeance Mitchell, vengeance Morand Trois fois vengeance en un an et demi Même minutie dans la préparation Même sans froid dans l'exécution Même adresse dans la fuite Même criminel Quelques empreintes relevaient ça et là en faisaient foi Pour les criminels comme pour les innocents Le temps allait son petit bonhomme de chemin Dans mon classeur, il y avait trois dossiers Sur la couverture de chacun, la mention Affaire en suspens Trois dossiers qui dormaient plus profondément que moi La nuit où ce coup de sonnette me tira brusquement de mon lit C'est un peu plus profondément que je me tira brusquement de mon lit Elle a le droit de dormir la nuit ou de faire semblant Mais je suis corré Comment vous seriez de président à l'essai de roue en personne ? Je suis corré que vous avez interrogé chez les Eliott la nuit où Ken Bliss est mort Ah, rentrez Entrez, M. Perret, je vous demande pardonne Comment avez-vous eu mon adresse ? Oh ben ça, je vous dirai ça une autre fois Mais si vous vous intéressez toujours à l'affaire Ken Bliss Si je m'y intéresse Bon, alors habillez-vous au galop et venez avec moi Je vous raconterai dans la voiture Dépêchez-vous Vous dites que c'est un peintre ? Comment l'appelez-vous ? Ferguson Ferguson L'autre jour, sur son chevalet, je remarque une toile qui était en train Avec lui, on comprend toujours ce que ça représente, alors j'aime ça Une femme vêtue d'une peau de léopard Enfin, quand je dis vêtue, pas trop, mais une beauté, inspecteur Et blouissante Elle avançait, tendant son arc, prête à décocher sa flèche Bien de chasseresse Tout juste Alors, ce qu'il y avait des patents dans le tableau de Ferguson C'est que quand on le regardait, on avait l'impression que la bougresse marchait sur vous Que la flèche allait sortir du tableau et vous transpercer Mais c'est un âge, votre avis Oh oui, chaque fois qu'il apporte une couverture à un magazine, il touche dans les mille dollars Mille dollars ? Oui, oui, oui Alors je regardais Je regardais Et plus je regardais, plus le visage de la déesse me rappelait quelque chose Je dis à Ferguson que j'aimerais bien faire la connaissance du modèle Et si je le vois Alors, parlons d'autre chose et je n'y prends Mais attention, il fait rouge Oui, oui, ne craigne rien, je l'ai vu Je l'ai vu Tantôt, j'apprends qu'une bande de copains a décidé de monter chez Ferguson pour lui faire payer le vin rouge Bref, c'est la spécialité de la maison Et quand j'arrive, la fête bat déjà son plein Et qu'est-ce que j'aperçois dans un coin ? Diane Chasseret, sans chair et en os Oui, et autour d'elle, des gars émoustillés qui essaient de se faire valoir Alors visiblement, ces galanteries d'un goût douteux n'enchantent pas le modèle Mais enfin, elle voudrait bien s'échapper, mais comment ? Je réussis à me glisser auprès d'elle Je lui offre de favoriser son évasion Je suis son ami, je l'emmène, personne ne peut m'en empêcher Ferguson voudrait bien la retenir, mais elle lui dit quelque chose à voix basse et il nous laisse partir Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire ? Oh, que s'il réussissait à se débarrasser de ses énergumènes Elle reviendrait poser le soir même ou quelque chose de genre Enfin, il se faisait un tel bruit autour de nous que je peux avoir malentendu Mais moi je pensais que Ferguson risquait bien de l'attendre jusqu'à demain matin Quand je tire une fille... Non, je vous crois sur parole Alors nous voilà dans la rue Je la regarde bien en face et je lui dis que je suis certain de l'avoir déjà rencontrée Elle me répond que si je n'ai trouvé que ça Enfin, pourtant, elle a une drôle de façon de me regarder Je la pousse vers la voiture et elle se laisse faire Félicitations, vous l'amenez chez vous ? Je l'amène chez moi Elle se met à fureter dans tout l'appartement Mon bureau semble surtout m'intéresser Moi je l'observe, je me dis Enfin, je finirais bien par trouver Je finirais Vous savez, c'est quand on a un mot sur la langue Oui, je sais Elle s'est mise à ouvrir mes tiroirs Elle est refermée l'un après l'autre Oui, il y a de ces petites femmes nerveuses qui cherchent à passer le temps Attention, attention, moi Qui cherchent à passer le temps comme elles le peuvent En attendant le moment où vous allez les prendre dans vos bras Mais dites donc, inspecteur, vous allez la prêter vous aussi N'exagérons rien Et puis ? Et puis elle tombe sur le tiroir où est mon automatique Elle le prend Mais attention, le feu rouge Oui, merci, je l'avais pas vu Non, mon vieux, attention Elle le prend et je lui dis Posez ce machin-là, il est chargé Elle répond Alors n'essayez pas de me l'enlever C'est comme ça que les accidents arrivent Très juste Parle toujours ma fille Je m'approche d'elle par derrière Je la prends dans mes bras Et alors ? Et bien alors ça n'a pas pris Ça ne lui disait rien ? Il faut croire Elle m'a dit Ne m'embrassez pas un imbécile Imbécile ? Imbécile, oui Ce n'est pas l'amour que je cherche Elle reculait vers la porte Avec le pistolet braqué dans ma direction Et quand je suis sortie Elle était déjà dans l'escalier Elle avait laissé l'arme sur le seuil Je l'ai appelée par-dessus la rampe Je lui ai crié Mais je finirai bien par savoir qui vous êtes Vous n'avez pas idée de ce qu'elle m'a répondu Ma foi Vous avez de la chance De ne pas encore y avoir réussi Oui, je commence à croire Qu'en effet vous avez eu de la chance Oh, j'étais furieux Vous l'auriez étranglé Qu'une poule vous envoie sur les roses Ça peut arriver Mais qu'après elle fasse cocorico Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Je me suis couché Pas question de dormir Je connais ça Je fumais une cigarette J'éteignais la lumière Je rallumais Cigarette, obscurité Et alors tout d'un coup Ça a été comme un éclair Mais par plus Je savais très bien Que je l'avais vu quelque part C'était... La femme en noir Comment le savez-vous ? Voyons, voyons Tout amateur de mystère L'aurait deviné depuis longtemps Il serait surpris Même si je ne vous demandais pas Ce que vous avez fait de l'automatique Pour les empreintes J'espère que vous n'avez pas trop tripoté Depuis qu'elle l'a tenu entre ses mains Je l'ai remis dans le tiroir De mon bureau directement Vous pourrez le faire prendre Quand vous voudrez Trop heureux de vous rendre service On tombe aimable, merci Mais probablement Vous n'en aurez pas besoin Si tout va bien comme je le pense Avant cinq minutes Coré, Coré, dites L'arc Comment était-il ? L'arc, quel arc ? Mais vous m'avez dit Que la chasseresse avançait L'arc tendu Le modèle Posait-il avec un arc véritable ? Oui, sans doute Et la flèche ? Une vraie flèche ? Oui, Ferguson dit toujours Que si les accessoires Ne sont pas vrais Il perd l'inspiration Fin Dieu, foncez mon vieux Vous avez foncé Maintenant il y a feu rouge Je m'en s'en fous Mais non, mais non Mais il y a un motard qui siffle On arrangera sa de main Mais fonce mon vieux Fonce mon vieux Enfin voyons, monsieur l'inspecteur Enfin, c'est pas raisonnable On va peut-être déranger Monsieur Ferguson Il sera pas content Ouvrez cette porte Ah bah puisque c'est la police Qui m'en donne l'ordre Moi je reviens Voyez bien Il y a de la lumière Dans l'atelier Oh, inspecteur Regardez Ah oui Diane a détruit son portrait Il était hors-semblant Oui, elle est partie Ah, nous arrivons trop tard Derrière le paravent Vous croyez ? En plein cœur, Coré Diane a décoché sa flèche Dites-moi, Coré Oui N'avez-vous jamais connu Un dénommé Mitchell ? Non Et Moran Oui, Moran Ce nom ne vous dit rien non plus ? Absolument rien, non ? En tout cas, vous avez connu Ken Bliss Et vous avez connu Ferguson Ah bah pas en même temps J'ai rencontré Ferguson Dans un cocktail Il y a à peu près huit mois C'est-à-dire bien après la mort de Ken Bliss Oui Mais je sais que les deux hommes S'étaient connus autrefois Ils ne se voyaient plus ? Non Franchés ? Non, je ne crois pas Ils étaient perdus de vue Tout simplement Ken Bliss était à la bourse Ferguson payait ses tableaux Deux mondes Ils ne s'étaient pas liés À l'occasion de leur travail Alors quoi ? Le sport ? Le bistrot ? Autrefois, ils faisaient partie Tous les deux du club du vendredi Club du vendredi ? Qu'est-ce que c'est que ce club-là ? C'est pas un vrai club, non ? Ils se réunissaient avec d'autres garçons de leur âge Le soir, quand ils avaient touché leur paye Pour jouer au poker, boire aux chahutés C'est le pauvre Ferguson qui m'avait raconté tout ça Il avait acheté en coma une voiture Et il roulait comme des fous à travers la ville Mais c'est prodigieusement intéressant Ce que vous venez de me raconter Chinook avançait péniblement À travers la plaine neigeuse Monsieur Holmes ? La plaine neigeuse La plaine neigeuse Monsieur Holmes, il y a un monsieur dans la salle d'attente Son visage était pareil, sous son capuchon de fourrure Ce monsieur insiste pour vous voir Miss Troslow, depuis combien de temps êtes-vous ma secrétaire ? Depuis cinq ans, monsieur Holmes Et vous ne savez pas encore que je refuse de recevoir les importants ? Il a menacé de forcer la porte Si je ne venais pas immédiatement vous prévenir Où est Sam ? Appelez Sam et dites-lui de jeter cet individu dans l'escalier S'il résiste aux menaces de faire du scandale Appelez la police Mais monsieur Holmes, ce monsieur, c'est la police Que la police aille au diable Sans doute parce que j'ai arrêté ma voiture dans un endroit interdit Et moi qui suis en train d'enregistrer sur le dictaphone Le passage le plus important de mon roman Miss Troslow, vous avez enfreint la règle inflexible Que j'ai essayé de vous inculquer pendant... Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Cinq ans, monsieur Holmes Depuis cinq ans, donc je n'ai cessé de vous répéter Que mon travail est une chose sacrée La maison peut prendre feu Ah, le feu, oui, oui, je sais Mais pour la police, vous ne m'avez jamais rien dit Et je ne vous le dirai pas Je me vois dans l'obligation de me passer désormais de vos services Demandez à Sam qu'il vous remette votre chèque Et rentrer chez vous Allez, allez, ministre Troslow, allez Ah, c'est ça, monsieur Je ne comprends pas votre insistance à pénétrer chez moi Contre ma volonté, monsieur De quoi s'agit-il ? Demain Je suis venu parler avec vous du club du vendredi, monsieur Holmes La police se dérange pour me rappeler mes frasques de jeunesse Vous souvient-il de ce vendredi mémorable entre tous Où votre joyeuse association de bambocheurs Fuit mise en état d'arrestation pour ivresse Tapage nocturne et bris de glace Ce n'est pas une date historique Où j'avais lancé une bouteille vide dans une devanture Et renversé une prise d'eau municipale sur le trottoir Toute l'affaire est très bien expliquée dans les rapports de police Nous étions complètement ativres Ça nous a coûté assez cher Quinze jours de prison, amende, dommage, intérêt Nous avons tout payé Est-ce que la police nous réclame encore quelque chose ? Combien étiez-vous dans la voiture ce soir-là ? Cinq, si mes souvenirs sont exacts Ils le sont Et pourriez-vous vous rappeler les noms de vos compagnons ? C'est loin, vous savez Vous ne les voyez plus ? C'est pas du tout ce qu'ils sont devenus Vous ne lisez donc jamais les journaux Attendez, un nom me revient Ferguson Il était au Beaux-Arts Depuis, il s'est affirmé comme un peintre de talent Tiens, j'aimerais le revoir, ce vieux Ferguson Oh, difficile Il est mort voici huit jours Mort ? Assassiné Morand Vous avez connu Morand ? Oui Oui, gentil garçon aussi Mort, il y a six mois C'est effrayant ça Assassiné Et Mitchell C'était le barman, nous l'emmenions souvent avec nous Lui, cela remonte au mois d'octobre de l'année dernière Assassiné ? Comme les autres Et Ken Bliss Vous n'allez pas me dire que Ken Bliss Il est dans la terre depuis une vingtaine de mois C'est lui qui a ouvert la série des assassinats Vous étiez cinq dans la voiture Il ne reste plus que vous Quelqu'un s'était juré d'exterminer le club du vendredi Mais pourquoi ? Nous n'avons jamais fait de mal à personne Nous étions jeunes, nous nous amusions Enfin, monsieur l'inspecteur Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Oh, moi, monsieur Holmes Je ne suis pas romancier Heureusement, vous commencez à comprendre Qu'en vous faisant perdre une heure aujourd'hui Je vais vous faire gagner assez d'années Pour que vous enrichissiez la littérature américaine D'une vingtaine de nouveaux chefs d'oeuvre Alors Écoutez-moi Il serait superflu d'exposer mon plan en détail Le lendemain de notre conversation Monsieur Holmes Écrivain de grand renom Quittait son appartement de la ville Pour sa maison des champs Chose remarquable Il n'emmenait pas avec lui le vieux nègre Sam Valet de chambre devenu factotum Il était accompagné d'un nouveau domestique Engagé à la dernière minute Les gens du pays n'en furent pas tellement surpris Monsieur Holmes avait une réputation d'originalité Solidement établie On ne cria pas au scandale Parce qu'il avait supprimé une barbe Qui, naguère encore, faisait son orgueil Ou parce qu'il avait enchassé son visage olympien Dans l'armature de formidables lunettes noires On attendait la remplaçante de Miss Truslow Je m'appelle Miss Kitchener Je suis la nouvelle dactylographe Que l'agence Trent envoie à Monsieur Holmes J'ai d'excellentes références Ah ben ça j'en suis sûr Je puis me vantais D'avoir jamais fait la moindre faute d'orthographe Ou de ponctuation, jamais Oui mais tout de même Je ne croyais pas que la machine à écrire Était inventée depuis si longtemps Mais vous voulez voir mes références ? Oh je ne suis pas le patron Moi je suis le valet de chambre Mais en ce cas veuillez prévenir à Monsieur Holmes Que je suis arrivée Ah pas encore Le maître a encore droit à dix minutes de sieste A quatre heures exactement Je frappe à la porte de sa chambre Il reprend le travail à quatre-vingt-quarts Il aura le temps de vous voir avant Oh merci Oh surtout Ne vous asseyez pas sur ce fauteuil Ah non c'est son fauteuil Pardon, pardon Oui il n'y a que dans son fauteuil Que le maître trouve son inspiration Ne le déplacez pas Il doit toujours être à la même place Exactement À trois pas de la fenêtre L'axe du fauteuil parallèle à la ligne oblique De ce dessin du tapis Un millimètre d'erreur Et le maître perd son inspiration Voyons un peu si la table du dictaphone est comme il faut Oui le côté droit perpendiculaire au mur À douze centimètres de l'angle de la bibliothèque Ah et le pouf sur la lame de parquet qui craque Un seul craquement Et voilà tout un chapitre par terre Je voulais vous demander quelque chose monsieur Mais allez-y Avec monsieur Holmes J'espère qu'il n'y a pas de danger Non 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 il n'a jamais mordu personne Non 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 Vous comprenez ce que je veux dire Avec ses secrétaires Toujours correct Ah monsieur Holmes c'est ordinairement un homme sérieux Miss Kitschner Bien Soyez tranquille Avec vous il sera grave Vous êtes bien sûr mon vieux Myers Que la secrétaire ne va pas réappliquer Ah pas de danger Elle est dans le petit bureau La chasse de secrétaire Elle promène ses doigts crochus sur le clavier de sa machine Fortunée machine Myers Oui Voulez-vous Mais doucement Attention Voulez-vous aller là-bas au râtelier Et prendre le plus doucement possible Je vous le répète Un fusil Oui Non doucement doucement Là Là oui là Mais dites Ça c'est bizarre par exemple Qu'est-ce qu'il y a de bizarre ? Au râtelier il manque un fusil Vous savez nous les avons comptés hier Tiens tiens Oh bizarre en effet Oh Regardez Myers Regardez où il est notre fusil Oh On va dire non mais Mais comment l'a-t-elle fait tenir ? A l'intérieur de ces vieilles cheminées Il y a des crochets Qui servaient jadis A pendre les jambons Qu'on voulait fumer Allumez le feu Sous ce fusil qui est chargé Et vous allez voir ce que ça donne Et pointez exactement sur le faute Oh Cette femme est un vrai démon Là ça va Myers Ça va Miss Kitchener Miss Kitchener Oui Ah Entrez Miss Kitchener Merci Ah Votre travail avance-t-il ? J'en suis à la moitié du premier chapitre Très bien Asseyez-vous Eh oui Je vous ai appelé parce que J'ai l'intention de Changer le nom de l'un de mes personnages Oui Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ? Mais C'est votre fauteuil Un fauteuil ou un autre N'écoutez pas mon idiote domestique Ah Vous êtes là vous meilleur maître Non Mettez du bois dans la cheminée Bien maître Bien maître Allez charger Allez Allez Oui N'ayez pas peur Non Oui Voyons Comme il s'agit d'un roman d'aventure Qui se passe dans le Grand Nord Il est nécessaire de trouver des noms canadiens Oui Mais Qu'est-ce que vous avez Miss Kitchener ? Vous êtes souffrante ? J'ai trop chaud dans ce fauteuil Ce feu est Trop chaud ? Oh Voyons Mais non Vous avez les mains glacées Vous tombelez Non Laissez-moi au moins finir Ce que j'ai à vous dire Non Restez où vous êtes Vous avez peur Mais vous resterez là Laissez-moi Qu'est-ce qui vous fait donc si peur ? Le fusil qui est dans la cheminée ? Le fusil qui est braqué sur vous ? Oui Il y a de quoi avoir peur Qui l'a placé là ce fusil ? Laissez-moi me lever Pas avant que vous m'ayez dit Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que je suis venu ici Pour vous tuer Holmes Il est évident que Si je n'avais pas pris le soin De retirer la charge de plomb Vous êtes une femme très courageuse Mais une charge de plomb dans la tête Pour une jolie femme Car vous voilà redevenue Celle dont on m'avait fait Des descriptions si merveilleuses Mais compliment pour le maquillage Oui Allons Allons buvez Ça va vous remettre Oui Merci Et maintenant rappelez la police Je suis prête La police c'est moi Inspecteur Wenger Holmes est en sûreté depuis plusieurs semaines Oui J'ai eu l'idée de me substituer à lui Oh Ce n'est pas génial Et vous voyez Je me suis même souvenu du truc des lunettes Tout s'était si bien passé avec les cartes Oui mais attention Le dictaphone enregistre Ce que vous me prenez pour une criminelle ordinaire Pensez-vous que j'ai l'intention de nier et de tricher Je suis fière de ce que j'ai fait Oui j'ai poussé Ken Bliss J'ai empoisonné Mitchell J'ai enfermé Morand dans son placard J'ai percé le coeur de Ferguson Quatre erreurs madame Killine Vous savez mon nom ? Ah Alors vous devez savoir aussi Que j'ai été veuve le jour de mon mariage Je le sais Oh Pas depuis longtemps Oui Le prêtre venait de nous unir Nous sortions de l'église Néqueline et moi Heureux Marchant vers notre avenir Soudain d'une rue adjacente Cette masse noire a surgi A toute vitesse elle est passée au ras du trottoir Dans un bruit formidable Quand ils ont été passés J'ai vu Nick Effondré sur les marches Avec sur le blanc de la chemise Cette hache rouge Qui grandissait Grandissait J'avais retenu le numéro de la voiture J'ai une mémoire folle J'ai su qu'il s'agissait de cinq ivrognes Qui se sont fait coffrer le soir même Mais ils avaient si bien combiné leurs coups Que la police n'y avait que du feu Elles avaient vu la police Elles savaient Elles savaient quoi ? Le soir où Bliss, Mitchell, Moran, Ferguson et Holmes Sont passés devant l'escalier d'église Ivre, entassés dans la voiture Un homme était accroupi à une fenêtre du premier étage Dans la maison qui fait face au Porsche Cet homme attendait votre sortie Un automatique à la main Au moment où vous avez descendu l'escalier côte à côte L'homme a visé Nick Killian Et appuyé sur la détente A ce moment précis, l'autonnoir passait La balle a touché le but par-dessus la voiture Une coïncidence extraordinaire Comme il ne s'en trouve pas deux en mille ans Et cet homme ? Vous allez me faire croire que la police l'a découvert ? Arrêtez ! Il est en prison depuis trois semaines Vous le connaissez ? Qui ? Il s'appelle Coré Coré ? Oui A deux reprises je l'ai rencontré C'est la deuxième Qui a été cause de sa perte Quand il m'a raconté que la femme mystérieuse Vous Que je recherchais depuis l'affaire Ken Bliss L'avait tenue en respect chez lui Avec son propre automatique Lui Et je l'avais là Oh comme c'est bête Oui Vous dites Vous dites mais Mais quelle preuve Je lui ai demandé de me confier son arme Pour les empreintes Il l'a fait sans discuter Le cher garçon avait seulement oublié Que c'était avec cette arme-là Qu'avait été tirée la balle extraite Du corps de Nick Killine C'est très bien organisé la police On a beau dire Nous avons arrêté Coré Et il a bien été obligé d'avouer Mais pourquoi ce Coré a-t-il tué Nick ? Vous savez quelle était l'activité de Nick Killine Avant qu'il tombe à mourir de vous ? Oui Je lui avais demandé de choisir Le gang ou moi Il était l'associé de Coré Il y avait quelques cadavres entre eux Des comptes pas très clairs Julie Killine Vous avez exécuté quatre innocents Oh, inspecteur Inspecteur, c'est atroce Oh, c'est atroce J'entends le cri terrible de Ken Bliss Quand il est tombé Comment voulez-vous bien dormir Quand on fait des métiers pareils ? La nuit dernière J'ai eu encore une vision effroyable La cloche Sonnait le glas La porte de l'église S'est ouverte toute seule Le cortège Descendait les marches Le marié Encadré par quatre gentlemen Livides Cinq squelettes Qui se désagrégeaient À chaque pas Jusqu'à n'être plus que Des fantômes sans consistance La femme restait seule Visible Vivante Vraie De lourdes chaînes Fixées à ses chevilles Et à ses poignées Alourdissait sa marche Un crépuscule Sanglant De longs voiles sombres Qui flottaient La mariée Était en noir Et maintenant Germaine Beaumont Vous parle du dernier livre Qu'elle a lu pour vous Intéressant Et bien écrit Le roman d'Antoinette Soulas Souffre cependant D'une certaine confusion De genre Tenté à la fois Par le roman psychologique Et par le roman romanesque On n'a pas l'impression Que l'auteur Est très bien équilibré Cette double tentation Et cependant Ce roman hybride Comporte une énigme policière Qui retient jusqu'au bout L'intérêt du lecteur D'ailleurs Sur cette énigme Ou plutôt Sur son mécanisme profond C'est le criminel lui-même Qui s'en expliquera Dans des circonstances dramatiques A la veille de la libération Que ce mot N'abuse point d'ailleurs Sur le sujet du livre Lequel se déroule Peu de temps Avant la dernière guerre Sans que celle-ci Soit le moins du monde Pressenti Mais si Comme je viens de le dire Les explications du coupable Terminent dramatiquement Le roman Celui-ci débute Non moins dramatiquement Dès son premier chapitre Deux jeunes gens Deux frères Dont le cadet relève de maladie Circulent à bicyclette Tard Le soir Dans le Sarladet Pour gagner la propriété De leur oncle Procureur de la république Chez lequel Ils doivent passer Leurs vacances Ils s'égarent dans la brume Aperçoivent enfin Une lueur Et se croient sauvés La lueur émane bien D'une maison Mais la propriétaire De cette maison Les jeunes gens La découvrent Près de la grille d'entrée Clouée à un arbre D'un coup de couteau En plein coeur Le salut serait donc Un piège terrible Pour les deux jeunes gens Si leur innocence N'était garantie Par leur oncle Car les gendarmes Auraient tendance Et on les comprend A les accuser du crime Mais il n'en reste pas moins Que quelqu'un A assassiné La jolie Charmante Et très mystérieuse Isabelle Dufour Il s'agit de savoir qui C'est domestique Ce ménage taciturne Lui est tout dévoué Un acteur de cinéma Dont elle était prise Et qui aurait tout A gagner à sa mort Puisqu'elle lui est là Avec sa fortune Un premier mari Qui est revenu Dans la région Des voisins assez bizarres Et amis du cinéaste Lui un peintre Son grand talent Et elle sa soeur Que guette la folie Appelé au secours De la police locale Un détective de Paris Suite une piste Qui le mènerait A une révélation Si la personne Susceptible de l'affaire N'était découverte Empoisonnée Antoinette Soulas A fait On le voit A bonne mesure Son roman Mort du nombre Est édité Dans la collection Le masque Roger Réjean Vous parle Du dernier film Qu'il a vu Avec Sois belle Et tais toi Marc Allégret Aborde un genre Que la plupart Des auteurs de films Ont délaissé Depuis longtemps déjà Depuis ces années D'avant-guerre Où ce que l'on a nommé La comédie américaine Rayonnait sur le cinéma Les américains Ayant eux-mêmes Perdu la main On a cherché Désespérément A ressusciter la formule A peu près sans succès Cela ne veut pas dire Que Marc Allégret Ait retrouvé Le filon perdu Mais il y a Dans son film Des indications Et plusieurs scènes Nous rappellent Des souvenirs heureux Les personnages Se prêtent facilement A ses réminiscences L'héroïne Est une jeune fille Qui appartient A une bande De gangsters Pas très méchants A vrai dire Et même Beaucoup sont Des petits apprentis De la mitraillette Au fond Cette jeune souris D'hôtel Est très gentille Et à partir du jour Où elle tombe amoureuse D'un beau garçon Elle pense Beaucoup moins Au pince Monseigneur Qu'au baiser C'est un ami Or il se trouve Que ce jeune garçon Qui est honnête Et qui veut l'épouser Est un inspecteur De la PJ Et lorsque le mariage Est célébré Les anciens complices De la belle dame La font chanter Et veulent profiter De cette parenté Indirecte Pour réussir Quelques coups de maître Afin que son mari Qu'elle adore Ignore son passé Voici Mylène Et plus percutant S'il avait pressé Ni très originale Ni très enrichissante Mais pour ce qu'on lui demande Très réussie C'était Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre Du roman policier Germaine Beaumont Et Pierre Billard Ont choisi pour vous Ce soir La mariée était en noir D'après le roman De William Erich Dans une adaptation Radiophonique De Pierre Roland Avec Louis Arbessier Dans le rôle de Wenger Roger Carrel Corret Rosie Vart La femme mystérieuse Et Jean Brunel André Vart Martin Auger Marie-Jeanne Gardien Jacqueline Rivière Henri Virelogeux Jean-Paul Berthaud Jean Ozen Lisette Lemaire Jean Mauvais Lucienne Givry Et la petite Marie Martine Pronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Bruitage Joé Noël Prise de son Jean Godet Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard